... Il ne faut pas opposer culture de rente et culture vivrière. Elles sont complémentaires. Les agriculteurs ont tout autant besoin d'argent pour aller envoyer leurs enfants à l'école, pour pouvoir se soigner, pour pouvoir acheter des médicaments, pour pouvoir avoir du pétrole, pour pouvoir s'éclairer, pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir s'habiller, que de nourriture. Avoir du matériel, des charrues, des bœufs, c'est dans la zone cotonnière que les paysans sont les mieux équipés. Envoyer son enfant à l'école, payer ses études jusqu'à l'université, je l'ai fait et plusieurs l'ont fait, c'est le coton qui le fait au Burkina Faso ici. Pour un producteur, acheter la nourriture qu'il peut produire, c'est quand même lui poser beaucoup de problèmes. Je ne veux pas faire de l'opposition pour de l'opposition, mais je compare deux situations. Je ne vois pas ce qui a été fait au niveau des cultures vivrières au même titre que pour le coton. Donc c'est le même coton du Burkina. Ce n'est pas comme ailleurs, ils ont pris leur variété, ils ont inoculé, ils ont envoyé. Chez nous, c'est notre variété, c'est nos variétés qui ont été modifiées génétiquement. Les sols africains sont beaucoup plus fragiles que les sols des zones tempérées. Que si on continue à pratiquer une agriculture intensive dans ces zones-là, avec les techniques dont on dispose aujourd'hui, on est en train de condamner et appauvrir toute une partie du continent africain qui n'a pas besoin de ça pour être appauvri. Donc nous, nos dirigeants, ils sont là, ils nous imposent des choses, ils nous disent de travailler, c'est parce qu'ils profitent. Moi, je peux dire que mes bes de la bourque que moi j'ai là, je les entretiens mieux par rapport à ce que nos dirigeants nous entretiennent. Merci. 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 Merci.